bonjour donc petite vidéo à destination des parents qui ont du mal à utiliser le qr code qui se trouvant sur la feuille de connexion qui leur a été distribué par la vie scolaire envoyé par mail alors ça peut arriver de ce que je comprends c'est peut-être un client pronote qui est à mettre à jour enfin donc la première étape c'est sur votre téléphone par la méthode de votre choix enfin on n'a pas trop le choix soit le play store soit l'apple store vous installez l'appli pronote donc moi si je fais la démonstration c'est c'est un smartphone donc je vais aller dans mon play store et puis dans le play store si là haut je tape pronote je vais trouver un petit papillon vert celui là donc moi comme je l'ai déjà installé sur mon téléphone j'ai ouvrir mais vous vous aurez installé vous installez puis après vous pouvez cliquer sur ouvrir bon ça c'est la première étape donc là maintenant j'ai l'appli pronote sur mon téléphone mais elle n'est rattachée j'ai aucun compte qui est rattaché donc aucun compte en tant que parent en tant que prof ou en tant qu'élève donc là je vais lancer l'appli pronote et au premier lancement j'ai une fenêtre de compte qui est vide moi il est fortement question je déclare mon compte donc je vais cliquer sur plus si vous êtes parent vous avez le compte de vos enfants dans votre établissement donc vous pouvez passer par gérer les comptes gestion des comptes et puis là vous pouvez sélectionner le compte qui vous intéresse enfin donc moi j'ai aucune proposition mais vous avez un petit bouton supprimer qui se trouve en bas de la fenêtre blanche donc moi je vais vouloir flasher un qr code ça c'est ce que vous faisiez d'ailleurs avec le qr code se trouvant sur la faille mais il ne marche pas alors comment comment faire je vais me déconnecter donc là il va il va être question des connexions oui voilà donc je vais taper sur un navigateur donc là j'ai un navigateur je vais taper dans la zone de recherche deux mots clés je vais taper pronote pronote et puis je vais mettre derrière riefl donc le deuxième mot clé riefl est important sinon parce que sinon vous n'avez aucune chance de tomber sur le pronote du lycée riefl alors ici les propositions du moteur de recherche il y en a une qui me plaît bien elle commence par index éducation en dessous ça me plaît encore mieux je vois elle le gt agricole de sainterblain donc là je fais ok je reprends pour qu'on ait toujours la petite vidéo et ça commence par 044 206 1b ça me plaît beaucoup j'arrive là dessus donc ça c'est le pronote c'est l'accès direct du pronote du lycée riefl donc je vais choisir ici mon profil vous vous êtes parent par ici moi je suis prof donc je vais dans prof ici je vais utiliser identifiant mot de passe alors cela se trouve sur votre sur la même feuille au dessus du qr code donc vous allez taper votre identifiant votre mot de passe et puis vous allez pouvoir cliquer sur se connecter si c'est votre première connexion vous aurez à une petite fenêtre supplémentaire qui vous permettra de personnaliser votre mot de passe donc à personnaliser en respectant les consignes hop je reprends le flash je vais flasher incessamment sous peu alors je reprends gestion des comptes hop voilà et donc vous êtes connectés alors après le pictogramme qui va vous intéressez c'est celui là toc donc là je clique dessus une petite fenêtre s'ouvre ici vous devez saisir quatre chiffres toc donc vous pouvez saisir n'importe quoi je vais mettre 0 0 0 0 je vais cliquer sur valider et là hop ici j'ai une petite fenêtre qui me demande de saisir un numéro c'est ce que je viens de taper donc 0 0 0 0 je valide et j'associe sur la plus pro note de mon téléphone le compte correspondant à monsieur pierre trouvée c'est moi et je suis un prof après au premier lancement donc si je n'ai qu'un seul compte je veux moi que en lançant la plus pro note j'accède directement à mon temps à mes caractéristiques là en tant que prof mais si vous avez plusieurs enfants enfin s'il ya plusieurs comptes sur votre appli pro note vous mettrez non mais moi je veux que ça se connecte automatiquement donc je mets oui et normalement voilà ça marche donc je me rends compte que j'ai bientôt cours je m'en vais vous laisser bonne journée et j'espère que cela va marcher